Hello tout le monde, c'est Yacine, et aujourd'hui nouveau format, Fast Film. Un film en deux minutes. La folle histoire de Max et Léon est une comédie réalisée par Jonathan Barré, avec le palmachot, c'est-à-dire Grégoire Ludig et David Marseille. Au début de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire de deux bras cassés qui vont être appelés à combattre, et donc quitter leur ville de Mâcon. Salut Mâcon ! Les deux amis vont donc tout faire pour ne pas combattre, jusqu'à déserter, et leur périple les emmènera de l'Angleterre jusqu'à la Syrie en passant par l'Allemagne. Un vrai road trip. Tout d'abord, si vous aimez l'humour du palmachot, vous allez être séduits. Ceux qui ne les connaissent pas également, parce que c'est un vrai film, et non pas une simple succession de sketchs. Le palmachot venant d'internet, pour leur premier film, ça fait plaisir de les voir maîtriser le rythme du film et la succession des scènes. Si bien qu'ils jouent avec les codes établis. Par exemple, au tout début du film, les deux gamins qu'on pense être les deux héros font en fait un contre-pied à ce que l'on attend d'eux. Ces contre-pieds distillés le long de l'oeuvre font qu'on ne s'attend pas du tout à ce qui arrive, et ça rend leurs aventures encore plus agréables à suivre. On est agréablement surpris. Ce qui est plutôt cool, c'est que c'est le genre de film à regarder plusieurs fois si vous ne voulez rien manquer. Je m'explique. Jonathan Barré joue avec la profondeur. Les cadres ont toujours un second plan où il se passe quelque chose, et c'est très généreux. Généreux également par les guests. Les caméos qui traversent le film sont toujours bien amenés, et servent le propos du film, notamment celui de M. Poul. Qu'est-ce que nous dit ce film ? C'est un moyen de rire de nous-mêmes, car nombreux sont des personnes qui peuvent se reconnaître dans ces deux amis qui sont apolitiques et désirant simplement vivre leur vie. Même la construction des personnages est intéressante. Ils grandissent avec le film. Au début, lâches et incapables, ils se renforcent et finissent même par s'humaniser. Le seul passage du film qui m'a embêté, c'est le passage dit de l'engueulade qui sonne complètement fou. C'est vraiment le seul bémol du film. La folle histoire de Max et Léon est très référencée. On pense à des films comme La 7ème Compagnie, La Grande Padrouille ou encore OSS 117. Et le film donne envie de les re-revoir. En résumé, c'est une comédie tout publique, à la fois drôle et maligne, qui amène un vent de fraîcheur sur le cinéma français. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez-la et pensez à vous abonner, c'est ce qui fait grandir la chaîne. On se retrouve très vite, salut !